Bienvenue sur Autocassette pour on refait les essais avec la fine fleur des professionnels du journalisme automobile. J'ai nommé Cédric Fréhour, Petites Observations Automobiles, bonjour. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Auto, bonjour. Jean-Michel Normand-Lemonde, bonjour Jean-Michel et Stanislas Laroumet d'AutoMoto. Direction la Suède pour saluer l'arrivée du XC40 de Volvo, concurrentes des Audi Q3 et autres BMW X1. En fait, la voiture est fabriquée en Belgique, si j'ai bien suivi Jean-Michel. Absolument, oui, oui, c'est la proposition de Volvo dans le secteur qui explose complètement, qui est celui des SUV compacts premium et elle arrive après la XC90, XC60. C'est quand même un rythme de lancement qui est pratiquement tous les ans où Volvo lance une voiture tous les ans, ce qui n'était quand même pas le cas ces dernières années. Le style a été un peu rafraîchi, un peu modifié. Donc, ce n'est pas un décalque complet, ce n'est pas un design homothétique, ce n'est pas un petit XC60 ni un tout petit XC90. Donc, c'est une voiture fait 4m42 qui est quand même malgré tout assez longue, qui est assez agile par rapport aux autres voitures de la gamme. Généralement, les Volvo n'étaient pas toujours très rigolotes à conduire. Là, c'est quand même beaucoup plus fun. Il y a évidemment plein de technologies, ça coûte cher, ça coûte 45 100 euros. Ça commence à 45 000 euros ? Absolument, ça sera un peu moins cher dans un an parce que Volvo va lancer un 3 cylindres de 150 chevaux essence qui va faire un peu baisser les prix. Mais en attendant, vous pouvez aussi compter dans cette voiture sur une innovation technologique essentielle. C'est une poubelle amovible. Une poubelle amovible, mais c'est magnifique. Et ça sert beaucoup. Cédric. Oui, Jean-Michel a très bien résumé la situation. C'est assez impressionnant. Volvo revient de loin. Il faut se souvenir que quand ils étaient chez Ford, ce n'était pas le feu d'artifice comme celui auquel on assiste. Et l'idée, justement, de faire des poupées russes, de partir du XC90 qui a enfoncé le clou, qui est devenu un des SUV premium de grande taille parmi les plus regardés de la planète. Ensuite, le XC60 qui a vraiment là aussi, tout à coup, est devenu un véritable concurrent face à l'Audi Q5, face au BMX E3, face au Mercedes équivalent alors que personne ne l'attendait. C'est là aussi. Et puis, troisième étage de la fusée, le XC40, qui là aussi fait impression, fait impression dans son style, qui reprend des éléments de ses grands frères, mais en les adaptant justement, en les modernisant encore, en les redant peut-être aussi un peu sexy. Et puis, il y a des originalités qui vont au-delà quand même de la poubelle. Il y a notamment du feutre sur les contre-portes. Ah oui. Alors ça, il y a polémique sur le feutre. Il y a polémique, mais ça fait jolie impression. Oui, parce que quand mon chien monte dans la voiture, les poils restent sur le feutre. Figurez-vous. Bon, il y a ça, mais stylistiquement parlant, en tout cas visuellement, il se passe quelque chose. Et puis, ça n'a l'air de rien, mais quand même, on atteint les années 2020 bientôt. Il y a cet écran digital composé du combiné devant, ce grand écran Merci Tesla qui est là à droite. Et franchement, on est au XXIe siècle. Oui, c'est très riche. Et ça, je veux dire, il n'y a pas beaucoup. Ils n'ont pas raté le train. Non, non, ils n'ont pas raté le train. On se met volontiers à la place d'un conducteur lambda qui n'a pas la chance comme nous de monter très souvent dans des voitures modernes. Et il se dit, mais franchement, l'époque, elle est géniale. Et là, c'est un coup de massue à chaque fois aux concurrents qui n'ont pas ça. Et je me dis, Volvo, ils sont sur la bonne pente. Ils sont libres grâce à des Chinois actionnaires qui les laissent effectivement faire ce dont ils ont envie. Et puis, et puis, XXIe siècle oblige. La plateforme, elle permettra d'avoir des moteurs électriques, des hybrides. Donc, ouais, chapeau. Jean-Christophe Séduit. Une nouvelle plateforme qui est petite et qui n'a rien à voir avec les... Voilà, exactement. Qui est suédoise, alors que là, elle est belge, finalement. Cette voiture est suédoise dans l'âme, il faut bien le dire. Moi, j'ai plutôt apprécié toujours cette présentation. On en a pour son argent. Ses classes sans être exubérant. Je sors du Jaguar IPS qui est exactement positionné sur les mêmes prix, sur le même segment, qui a une volonté beaucoup plus sportive, qui a des matériaux de qualité. Donc, attention, Volvo, là, a peut-être intérêt à changer son feutre. Bon, ça, c'est comme la casquette d'une autre voiture dont on a parlé. En attendant, j'ai du mal parfois à comprendre pourquoi Volvo systématiquement débute par des voitures hors de prix, avec des grosses motorisations, 190 chevaux ou plus en essence, 4 roues motrices, etc. Alors que le gras du marché en France et en Europe va plutôt être en 2 roues motrices, peut-être en 4 roues motrices, mais sur des petits diesels. Et du coup, le... C'est l'obsession de l'image. Ils veulent s'installer dans le haut de gamme. Ils sont pratiquement parvenus. Ils sont vraiment premium maintenant. Voilà, ils s'y accrochent. Donc, ils mettent dans la vitrine ce qu'il y a de plus prestigieux à vendredi. C'est intéressant. Les lancements se font souvent avec des voitures qui sont très, très hautes, totalement optionnées et baptisées d'ailleurs première édition. Et ça, ça s'observe chez plusieurs constructeurs. L'air de dire, on vous met le maximum. C'est-à-dire que hop, on lance la fusée, elle a tout. Les fans adorent parce qu'on a tout de suite envie de dire, c'est génial. Forcément, les marches sont confortables et ça permet d'installer la voiture. Pour en revenir à Volkswagen dont on parlait précédemment, le T-Roc, il est disponible avec son moteur d'entrée de gamme. Ce qui ne l'empêche pas quand même d'être positionné en access premium, on va dire, avec une gamme beaucoup plus large. On ne se prononcera pas sur les lancements. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, la voiture est très lourde. Une tonne 8 ou plus. Elle consomme, même en diesel. Et son comportement est plutôt pataud, contrairement à ce que... Non, moi, je n'ai pas trouvé. Je n'aime pas le placement du train avant, qui est relativement pataud. Moi, je pense que c'est une conception, une philosophie de conduite qui est propre à chaque marque. Une BMW, c'est une expérience. Il faut en avoir au moins conduit une dans sa vie. C'est un truc formidable. On ne pourrait pas conduire une BMW qui ne serait pas agile. Volvo, c'est plus confortable. C'est peut-être plus familial. Et au fond, ils sont justes avec ce qu'ils sont. Et cette agilité, en fait, elle naît en comparaison de modèles beaucoup plus dynamiques. C'est vraiment pour discuter entre nous. Mais effectivement, on le ressent en volant. Mais ce n'est pas perturbant plus que ça. Est-ce qu'ils marchent d'abord aux Etats-Unis, en Asie ? Quels sont leurs grands marchés ? Ça marche partout. Ça commence à décoller beaucoup en Chine parce que c'est une marque chinoise et qu'elle a effectivement un réseau et un booster assez intéressant là-bas. Ça marche bien en Europe. Ça marche bien aux Etats-Unis. C'est une marque qui a une croissance qui est très équilibrée. Avant, ils étaient très dépendants de l'Europe et des Etats-Unis. Maintenant, ils s'étendent sur l'Asie. Avant, ils étaient très dépendants des breaks. Maintenant, ils se sont totalement défaits de ça. C'est tout cela en quelques années. Ça a été très vite, en fait. Au prix d'investissement énorme. Merci à les Chinois, effectivement. Qui plus est, en Chine, ils peuvent se permettre de partager une plateforme et quasiment une carrosserie avec leur propriétaire, Guili. Ils lancent une autre marque qui s'appelle Polestar qui est aussi issue d'eux et qui est une marque sportive, issue de ces carrosseries, de ces plateformes. Et trois ou quatre même, ils ont de l'hybridation en vue. Ils ont annoncé qu'ils allaient abandonner le diesel pile-poil quand il fallait, c'est-à-dire en 2023, il me semble, ou même peut-être avant, pour remplacer ça par de l'hybridation et de l'électrique. Alors, si vous voulez faire votre marché, c'est là qu'il faut aller, absolument. Et en plus, les diesels sont excellents. Puis en termes de conduite autonome, c'est parmi les meilleurs. Enfin bon, il y a notamment un contrat avec Uber. Ce sont les voitures Uber. aux Etats-Unis. Les voitures testent pour la conduite autonome sont des Volvo. Merci messieurs, c'était la Volvo XC40.